Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous avons étudié le Rambam, les lois de Kriyat Shema, le troisième chapitre. Ako Kriyat Shema, celui qui lit la lecture du schéma, donc que ce soit le matin ou le soir. Il se lave les mains avec de l'eau avant de lire le schéma. Si c'est arrivé le moment de lecture du schéma, mais il ne trouve pas d'eau. Il ne doit pas retarder la lecture du schéma pour aller chercher de l'eau. Et là, seulement qu'est-ce qu'il fait ? Il nettoie ses mains avec de la terre, ou avec des petites pierres, ou bien avec une poutre en bois, ou quelque chose de similaire. Et il lit le schéma. Il est interdit de lire le schéma dans un établissement de bain, ni dans les toilettes, même si actuellement il n'y a pas d'excrément. Dans la suite, on verra plusieurs fois le mot tsoa, excrément, qu'on ne va pas traduire. On n'a pas le droit de lire le schéma dans un cimetière, ou bien à côté d'un mort. S'il s'éloignait de la tombe, ou bien du mort, il s'éloignait de quatre coudées, ce qui représente environ deux mètres. Tout celui qui a lu le schéma dans un endroit où on n'a pas le droit de lire le schéma, il doit à nouveau relire le schéma pour être quitte de la lecture du schéma. Un nouveau toilette. Quand on dit un nouveau toilette, c'est-à-dire qu'on a fait des parois, dans lesquelles à l'intérieur, ça va être un toilette. Comme ça, à l'époque, c'était la définition d'un toilette, c'était juste un endroit pour aller faire ses besoins. Donc ici, on a fait des parois pour que plus tard, les gens vont pouvoir aller faire leurs besoins. On a le droit de lire le schéma face à ces parois de cette future toilette, mais non pas à l'intérieur. Par contre, en ce qui concerne un nouvel établissement de bain, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore utilisé cet endroit-là, on a le droit de lire à l'intérieur. S'il y avait devant quelqu'un, donc deux maisons, deux lieux, il a dit, cette pièce-là va être destinée pour les toilettes. Le deuxième, il a dit, le deuxième, c'est un doute. Est-ce que le fait d'avoir dit « vezé » et celui-là, est-ce que ça donne une désignation que ça va être un toilette ou pas ? Les fichas, c'est la raison pour laquelle. A priori, il ne faut pas lire le schéma dans cet endroit-là, comme si c'était désigné pour être un toilette. Dans l'établissement de bain, il y a trois pièces. Il y a la première pièce dans laquelle les gens rentrent, ils enlèvent leurs survêtements, comme on va dire la veste, le chapeau, le manteau. Donc les gens là-bas sont toujours habillés. Puis il y a une deuxième pièce dans laquelle les gens, certains sont habillés, certains sont déshabillés. Il y a la troisième pièce dans laquelle on se baigne, donc tout le monde est déshabillé. Quand on dit « khatsarame khatissi », on parle dans le premier endroit. « Vohama kom shivadan anodimbolevushim », c'est l'endroit où les gens sont habillés. « Mutalikolbokriach » On a le droit de lire le schéma là-bas. Les gens sont habillés, peut-être qu'ils gardent aussi leur chapeau et leur veste là-bas, mais en tous les cas, les gens sont habillés là-bas dans la première pièce. « Halakha dalet » « Vohama kom shivadan anodimbolevad » C'est interdit. « La philoulehaharer bel libo » Même de penser en son cœur. « Bédivret Torah » « Des paroles de Torah » « Lorsque la personne se trouve betakissé » « Dans les toilettes » « Ou betamechat » « Dans l'établissement de bain » C'est interdit. « De même, « Oubimko matindof » « Dans un lieu qui est souillé » « C'est quoi la définition d'un lieu souillé ici dans ce contexte » « Vohama kom shishbo tzoram et reglaim » C'est l'endroit dans lequel il y a la tzorah Où des urines « Asur » « C'est interdit. » « Halakha he » « Dvarim shelchol » « Des paroles profanes » « Des paroles dans lesquelles il n'y a pas de gdoucha de sainteté dans ce qui est dit » « Moutar le homran bilchonakod esbetakiss » On a le droit de le dire, même en langue sainte, « Quand on se trouve dans un toilette » « Ve khenakinnuim » « De même, les termes qui désignent Hachem et le caractère de Dieu « Que Dieu est miséricordieux » « Ve naman il est fidèle » « Ve kha yotzebem » « Ce qui est semblable » « Moutar le homran bilchonakiss » On a le droit de le dire « Dans un toilette » « Shemot am yuchadim » Par contre, les noms spécifiques de Dieu « Ve m'ashemot shenim hakim » C'est les noms qu'on a appris dans « Ilchot yesodea Torah » « Qu'on n'a pas le droit de les effacer » « Donc « Havaye adnekel elokailokim » « Eke shindalet yud et tzevakot » « Asoulas tiran bilchonakiss » On n'a pas le droit de le mentionner « Dans les toilettes » De même dans un ancien Établissant de main Quand il y a un ancien C'est-à-dire qu'il a déjà été utilisé Là-bas aussi, on n'a pas le droit de le mentionner « Daman l'Allahaf feshfidavarassur » Le Rahman nous dit encore un point Si quelqu'un, il a l'occasion De séparer son ami Qui risque de faire quelque chose d'interdit Il se trouve « Ve bête à mechad » Dans l'établissant de main « Ve bête à qui il est dans les toilettes » Est-ce qu'il a le droit maintenant De le dire « C'est interdit » « C'est shabbat » « C'est si, c'est ça » S'il est en train de dire quelque chose Donc, qu'il va séparer son ami De faire la vera Vu que, même si c'est quelque chose Donc, il y a une certaine sainteté Mais vu qu'il est en train De déloigner quelqu'un D'une transgression « Ma fesh » Il a le droit donc de séparer D'empêcher l'autre De faire la transgression « Va fil oublu shana kodesh Ou bignane kodesh » Même s'il dit ça en langue sainte Et c'est un sujet qui est saint « Halachava » L'extrément des êtres humains L'extrément des êtres humains L'extrément des chiens et des porcs « Bizman cheshbetohan horot » S'il y a des pots À l'époque, les tanneurs Mettaient les pots dans les excrèments Pour mieux tanner après « Ve khol tsoa sherekhara » « Tsoa » « Tsoa » c'est le pluriel de « tsoa » Donc, ils sont d'êtres humains De chiens, de porcs « Ve khol et tout tsoa » « Sherekhara » « Keine mauvaise odeur » Comme ce qu'on vient de mentionner « Asu likod kiashma kanegda » « On n'a pas le droit de lire le schéma Devant cette tsoot » « Ve khen khen nega meragliya adam » « De même devant des urines humaines » « C'est interdit de lire le schéma » « Aval meragliya ima » « Devant des urines d'animaux » « Moukhorin khen negda » « On a le droit de lire le schéma Devant les urines des animaux » Un enfant qui est tellement petit Que quand il peut manger une quantité d'un kazaït C'est le volume d'une olive Qui correspond à 27 cm3 Donc il a le temps Il peut manger ça Mais le temps qu'il va prendre pour manger Ce kazaït Ce 27 cm3 Ce petit enfant Eh bien Ça prendra plus de temps Que le temps qu'un adulte Mange 3 oeufs La quantité de 3 oeufs Environ 55 grammes Quelque chose comme ça 3 fois 55 grammes Un enfant qui mange tellement doucement Qu'il a fait ses excréments Il n'y a pas besoin de s'éloigner De sa tsoa Et de ses urines S'il y avait une tsoa Qui était sec comme de l'argile Comme de la terre On n'a pas le droit de lire Devant cette tsoa Si elle était encore plus sec Que de la terre A tchim zoka A tel point que S'il va la jeter Tite parer Elle va S'éparpiller Se mettre en morceaux Arike Afar Dans ce cas là Elle est considérée Comme de la poussière Moutalikotkenegda Et on a le droit de lire Face à elle C'est plus considéré une tsoa Mereda Il y a des urines Qui sont englouties dans le sol Ima yumerat vima yad Si il mouillait la main Si on va mettre la main là-bas La main va se mouiller Asulikotkenegdan On n'a pas le droit de lire Devant ces urines Vim elmerat vima yad S'il ne touche Il ne mouille pas la main Si on met la main Sur ces urines Qui sont englouties dans le sol Moutal C'est permis de lire le schéma Face à ces urines Combien Celui qui veut lire le schéma Doit s'éloigner De la tsoa Et des urines Et après il pourra lire le schéma Arba amot Quatre koudés Dans quel cas C'est dit qu'il faut s'éloigner De quatre koudés C'est uniquement S'ils étaient Si les urines Ou le tsoa Est sur Derrière lui Ou bien sur ses côtés Mais il ne s'éloigner pas Mais c'était face à lui Machikmen Il doit s'éloigner Et après pour lire le schéma Si il était Donc dans la maison Avec eux Avec la tsoa Et les urines Au même niveau C'est à dire que La tsoa et les urines Ne sont pas posées A un niveau plus haut Ou plus bas Que le niveau Dans lequel lui Il se trouve Si dans la maison Il y avait un endroit Qui était plus haut De 10 tfakhim 10 tfakhim C'est une palme 8 centimètres 10 tfakhim Donc c'est 10 palmes Ça correspond environ A 80 centimètres Donc s'il y avait un endroit Qui était d'une hauteur De 10 tfakhim Au Namoukme Ou bien un endroit Dans lequel Donc il était plus profond Que le sol Sur lequel il se tient Donc de 10 tfakhim Et bien dans ces cas là Celui qui veut lire le schéma Et donc Si les urines Ou la tsoa Sont dans un trou De 10 tfakhim Ou bien ils sont dans quelque chose Sur une hauteur De 10 tfakhim Et bien lui Celui qui lit le schéma Il a le droit de s'asseoir Juste à côté De l'endroit où il y a l'urine Et il lit le schéma Pour achariner Vu qu'il y a Une séparation Entre lui Et l'endroit où se trouve La tsoa Ou les urines Mais Ceci est à condition Qu'il n'a pas De mauvaise odeur S'il a une mauvaise odeur Même dans ces cas là Il n'a pas le droit de lire le schéma Encore Un moyen Pour voilir le schéma Juste à côté Donc de La tsoa Et des urines Si Il a renversé Un ustensile Donc il a mis un ustensile Comme ça à l'envers Donc il couvre La tsoa Au même éragal Ou bien les urines Même si la tsoa Et les urines sont avec lui Dans la même maison Il fait le schéma Cette tsoa Et ces urines Sont considérées Comme enterrées Au bout d'un lit Il a le droit de lire le schéma Tout en ayant La tsoa Et les urines Dans la maison Vu qu'ils sont couverts Par cet ustensile Entre lui Et la tsoa Il y avait donc Une séparation Envers Donc il peut encore Voir La tsoa Et les urines Mais Il y a une barrière Et une séparation Si cette séparation Est envers Bien qu'il a La voie Derrière Le verre Il a le droit De lire juste à côté Tant qu'il est De l'autre côté Du verre Donc lui Il est d'un côté Il y a le verre Et l'autre côté Il y a la tsoa Et les urines S'il y a un ustensile Dans cet ustensile Quelqu'un a uriné Et lui Une seule personne Qui a uriné Et la personne Qui veut lire le schéma A rajouté Un révit D'eau Qui correspond A 86 millilitres D'eau Dans cette urina Qui était Donc une seule personne Une seule fois Qui a uriné Il a le droit De lire le schéma Dans les quatre coudées Où se trouve Cette urine Dans laquelle On a rajouté Un révit D'eau S'il y avait Une tsoa Dans un trou Donc ça veut dire Il y a le sol Le sol Il y a un creux Dans le sol Et dans ce creux là Il y a une tsoa Et bien Quelqu'un peut se tenir Mettre sa sandale Donc il a son pied Il va en marchant Avec sa sandale Il met Donc son pied Qui bouche Le trou Et il y a le schéma Mais ceci est à condition Que sa sandale Ne touche pas La tsoa Ça bouche le creux Mais ça ne touche pas La tsoa Qui est dans le creux C'est quelqu'un Il avait Donc devant lui Il avait Une tsoa Qui est très Minime C'est juste Une goutte de tsoa Il a le droit De faire un Crachat épais Sur cette tsoa De manière que la tsoa Ce petite goutte là Va se recouvrir Et il est le schéma Si il y avait une tâche De tsoa Sur sa chair Mais de manière Donc ils n'ont pas Touche C'est juste comme ça Une trace Donc il ne peut pas Il ne peut pas être Une tâche Qui ne peut pas être Pris Du fait qu'il s'est essuyé Dans les toilettes Donc il a les mains Qui sont sales Mais il n'y avait pas Du tout de mauvaises odeurs Ou bien parce que c'était Un film C'est très petit Ou il y avait Châtan Parce que c'était sec Il a le droit Parce qu'il n'y a pas D'odeur Non Mais si la tsoa Était à sa place C'est à dire Dans la nuit Même qu'elle n'est pas Visible lorsqu'il se met Debout Mais où il n'y a Vu qu'on pourrait Voir Cette petite tsoa Qui est à sa place Dans la nuit Quand il va s'asseoir Il n'y a pas Le droit de lire Qui va se laver Soigneusement Parce que c'est une tsoa Qui est humide Si elle est à sa place Dans la nuit Il y a aussi Une mauvaise odeur Maintenant le ram Revient sur ce qu'il a dit Que s'il y avait Donc une tâche Et où il y a ces mains Qui sont sales Mais il n'y a pas De mamachoute Il n'y a pas De quelque chose Qu'on peut toucher Il n'y a pas De mauvaise odeur Et bien il peut lire Le schéma Le ram Il y a plusieurs Géonymes C'était ceux qui étaient A l'époque du Rambam Avant Ceux qui étaient avant L'époque du Rambam Ils ont enseigné Chez Asur l'Holikot Qui est défendu De lire le schéma D'une telle manière Mais il y a D'une fois Le schéma était sale En effet Comme ça Il convient D'agir Comme les Géonymes Le disent Donc de se laver Les mains Même dans un tel cas De se laver Juste qu'il n'y a plus De saleté Une mauvaise odeur Qui a une substance Il s'éloigne Donc de quatre coudées De cette Mauvaise odeur De cette substance Et il lit Le schéma Depuis l'endroit Il n'y a plus L'odeur Pardon Il s'éloigne Le schéma Il passe à carrière A condition Donc il n'y a plus De l'endroit Où se trouve La substance Donc il y a Les quatre coudées Il peut lire le schéma S'il n'y a plus D'odeur Ok Et ça c'est comme On l'a dit tout à l'heure C'est uniquement Sur le côté Ou derrière lui Mais pas Devant lui C'est devant lui Donc il doit Ne plus voir du tout Si l'odeur ne s'arrête pas Il doit s'éloigner Encore et encore Je sais qu'il n'a plus L'odeur Une mauvaise odeur Qui n'a pas de substance Par exemple C'est quelqu'un Qui a fait un gaz Il s'éloigne Jusqu'à l'endroit Qu'il n'y a plus De l'odeur Un pot Qui est destiné A faire Les gros besoins Un pot Qui est destiné A faire Les petits besoins On n'a pas le droit De lire le schéma Devant ces pots Même s'ils sont vides Qui n'ont pas De mauvaise odeur Pourquoi ? On n'a pas le droit Bien que ce n'est pas Une toilette Mais le pot C'est considéré Comme une toilette Qu'on n'a pas le droit De lire Ça c'est une toilette C'est une toilette Une Une tsoa Qui est en train De passer De passer devant la personne Comment est-ce possible ? Qui gode Comme par exemple Elle est en train De flotter Sur l'eau Elle est en train De passer devant lui Est-ce qu'il peut lire Le schéma Quand cette tsoa Elle est en train De passer devant lui Sur l'eau Il n'a pas le droit De lire devant la tsoa Même s'il est en train De passer C'est considéré Comme une tsoa Qui est en train De passer On n'a pas le droit De lire devant La tsoa Qui est en train De passer Ou bien Devant le groin Du cochon Qui vont passer Quatre coudées Et en marchant Il arrive dans un endroit Qui est souillé Qui est sale Dans lequel Il y a des excréments Des urines Il ne faut pas Qu'il mette sa main Sur la bouche Et continue Donc à lire Le schéma Parce que Ce n'est pas considéré Un arrêt Entre lui Et la tsoa La yafsi Donc il doit Cesser de lire Le schéma Qui va passer De cet endroit Dans lequel Il y a ces salles De même Celui qui lit le schéma Qui a eu Donc il y a eu Un gaz Du gaz de son ami Pour lire le schéma Et il doit C'est le livre de Torah Pour les paroles de Torah Il ne s'arrête pas Même s'il a Le gaz de son ami Donc ça sent Quand même Il continue à étudier la Torah Il disait La lecture du schéma Dans la maison La maison Ce n'est pas un endroit En général Donc on déverse Donc des excréments Des urines Il a un doute Est-ce qu'il y a De la tsoa Des urines Il a le droit De continuer A lire le schéma Maintenant S'il est en train De lire le schéma Dans un dépotoir Et là-bas Dans le dépotoir Les gens Des fois Vont faire Le besoin Aussi là-bas Il a un doute S'il y a une tsoa Ou pas Donc là-bas Dans le dépotoir Il n'a pas le droit De lire Tant qu'il n'a pas examiné Pourquoi ? Parce que la présomption D'un dépotoir C'est que c'est Un endroit Dans lequel Il y a Des saletés En l'occurrence Des saletés De tsoa Ou d'urines Mais s'il a un doute Uniquement Ce qui concerne Des urines Il n'est pas sûr Qu'il y a un doute Sur les urines Dans le dépotoir Il a le droit De lire De même Il est interdit De lire Devant Une tsoa Ou des urines Jusqu'à Qui va s'éloigner Car Il est interdit De lire Devant La nudité Donc la partie Intime De la personne Jusqu'à Qui va Retourner Son visage Même si c'est Un non-juif Il n'a pas le droit De lire Le schéma Devant leur nudité Même s'il y avait Une séparation Envers Qui séparait Entre la personne Qui a eu le schéma Et la nudité De l'enfant Ou du non-juif Ou de la herva La nudité en général Du moment Où il voit La nudité J'ai dit l'enfant Le non-juif Ce n'est pas juste N'importe quelle nudité Il n'a pas le droit De lire Jusqu'à Qui va retourner Son visage Encore un point Tout le corps De la femme Herva est considérée Donc une nudité Alachiquement parlant C'est la raison Pour laquelle Il n'a pas le droit De regarder Dans le corps De la femme Lorsqu'il est en train De lire le schéma Même si c'est sa femme S'il y avait un tafar Donc un 8 cm De son corps Qui est dévoilé Alors qu'en général C'est un endroit Du corps Qui est couvert Il n'a pas le droit De lire Face devant Cette partie du corps Même s'il ne la regarde pas Alachayuzay Ou chamchoa Sur l'ikot K'nega dervat De même qu'il est interdit De lire devant La nudité D'autres personnes De même la personne Qui lit le schéma N'a pas le droit De lire Devant Sa nudité De manière plus précise Sa nudité Donc est dévoilée Et comment voir Même s'il ne la voit pas L'oyikak shuwarum C'est la raison pour laquelle Il n'a pas le droit De lire Lorsqu'il est à Rome Que lorsqu'il est nu A tshikha servato Jusqu'à Qu'il va Jusqu'à qu'il va Recouvrir Sa nudité Haïta khagorash alberged Par terre De manière croisée Et c'est possible Que le talon De la personne Va toucher sa nudité Dans ce cas là Donc c'est interdit Haïya shan betalito Veuwarum S'il était en train De dormir Avec un vêtement Un drap Qui le couvre Et il est nu Sous le vêtement Alors Quand même comme ça Il ne peut pas lire le schéma Parce que son cœur Voit la nudité C'est la raison pour laquelle Qu'est-ce qu'il va faire Chot sets betalito Mitachat libo Il va Faire une séparation En serrant Son vêtement Son drap Sous son cœur De manière qu'il va y avoir Une séparation Entre son cœur Et la nudité Mais qu'il a eu le schéma Avant le yachot Mitzah varové Il ne faut pas qu'il fasse Une séparation Entre Sous son cou Et lire Ça ça ne sert à rien Pourquoi Parce que son cœur Même s'il fait une séparation Ici Mais son cœur Voit encore la nudité Il se trouve comme si Il avait lu Sans ceinture Donc ce n'est pas bon Si deux personnes Dormaient Sous un seul vêtement Sous un seul drap Chacun d'eux N'a pas le droit de lire le schéma Même s'il a Recouvert Sous son cœur Et donc lui Ne voit pas sa nudité Et bien Il ne peut pas lire Tant qu'il y a l'autre À côté de lui Qui est aussi nu Jusqu'à qu'il va avoir un vêtement Qui va faire séparation Entre lui Et l'autre Qui est sous le drap Pour ne pas toucher Donc la chair De l'un À celle de l'autre À partir des reins Et en dessous Il ne va pas donc toucher L'un à l'autre Et il ne va pas toucher Et il ne va pas toucher Donc si Il dormait Avec sa femme Et ses enfants Les membres de sa maison Qui sont petits Donc sans le vêtement Ils sont tous recouverts Avec un seul drap Alors il ne va pas toucher Leur corps C'est comme son corps Et il ne va pas toucher Et donc il ne le ressent pas Dans le sens Que ça ne va pas lui faire Des mauvaises pensées C'est la raison pour laquelle Quand même si sa chair Les touche Il retourne son visage Et il fait une séparation Sur son corps Et il lit le schéma On vient de lire Dans la précédente Que si Ces membres de famille Donc ils sont petits Et bien à ce moment là Il peut lire aussi avec eux La question dans la tête C'est Quand ils sont considérés petits Pour ce sujet Que celui qui dort à côté d'eux Donc il peut lire le schéma La réponse Jusqu'à que Le garçon va avoir 12 ans et un jour Donc 11 ans et un jour Qu'à ce moment là Donc leur père Peut dormir à côté d'eux Et il pourra lire le schéma Après ça il ne peut pas Cette intellection là C'est que S'il y a 11 ans Pour la fille Il y a 12 ans Pour le garçon Il va avoir donc La faune du corps D'un adulte Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Que Les seins sont affermis Et Les poils ont poussé Les poils de puberté Après Après cet âge là Il n'a pas le droit de lire Après ce moment là Il n'a pas le droit de lire le schéma Sous le même vêtement S'il y a avec eux Jusqu'à qu'il va y avoir un talit Qui fait séparation entre eux Mais Et Si Ils avaient 11 ans pour la fille 12 ans pour le garçon Mais il n'y avait pas encore Le Shadaim Nakhon Donc le sein La forme du sein Et donc les poils de puberté Korim Bekir Bassar Il a le droit de lire A côté d'eux Donc Même s'il est Juste à côté d'eux Il n'a pas besoin de séparation Et donc Par contre Quand le garçon Il aura 13 ans La fille aura 12 ans A ce moment là Donc il n'a pas le droit Quoi qu'il arrive La parole de lire Le schéma S'il est sous le même vêtement On va dire Un sujet de chassidot général En ce qui concerne le schéma Il y a écrit Le schéma d'Israël Le schéma C'est les initiales Quand un juif Il doit voir Il doit aller au-delà Du monde Quand un juif Donc réalisé Shéma Israël Il doit méditer Aller au-delà du monde Comment il est attaché A la Torah Et comment Hachem Il est éloquine Ou bien que c'est Le shem éloquine Mais Hachem C'est éloquine C'est aussi Dans l'éloquine Hachem Comment ce yud Donc il est au-delà du monde Il est échad Il est un Dans les sept Et dans la terre Chet C'est la valeur numérique De 8 Donc il correspond Sept cieux Et la terre Et le dal On doit travailler sur ça De manière Que l'on amène À ce moment-là Que le shem Le melech A la terre Que l'Hachem Il va être roi Sur toute la terre Et le Yom HaOi Que l'Hachem Et son nom Va être un Avec la venue De Mashiach Très prochainement Une excellente journée